Bonjour, vous regardez la revue de presse de vendredi qui va vous présenter les résultats de la réunion de l'OPEP d'hier. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole qui réunit 12 nations a maintenu son objectif de production inchangé, même après la plus forte baisse des prix du pétrole à enregistrer depuis la récession mondiale. Les représentants ont eu des négociations de 6 heures à Vienne, mais la décision qui a été désespérément recherchée par certains États membres préoccupés par la baisse récente des prix n'a toujours pas été prise. Mike Wittner, le chef des recherches en matière du pétrole à la Société Générale SA à New York, a déclaré « Nous entrons dans une nouvelle ère pour les prix du pétrole où le marché lui-même va gérer l'offre, pas l'Arabie saoudite et l'OPEP. C'est énorme. C'est un signe qu'ils jettent l'éponge. Les marchés ont changé pour de nombreuses années à venir. » La baisse des prix du pétrole pourrait freiner l'essor de l'huile de schiste des États-Unis. Les analystes indiquent que 40% de la production prévue pour 2015 ne sera pas rentable si les prix baissent au-dessous de 80 dollars le béril. Le boom de la fracturation a envoyé la production des États-Unis au plus haut depuis trois décennies, ayant contribué à un excédent mondial. Les estimations du groupe montrent que la demande pour le pétrole brut du groupe va reculer chaque année jusqu'en 2017, comme l'offre américaine augmente, en réduisant sa part du marché mondial jusqu'au plus bas depuis plus d'un quart de siècle. Misvin Mahesh, un analyste sur les matières premières à Barclays-PLC basé à Londres, a déclaré dans un ML. « Les décisions de l'OPEP signifient que c'est à vous l'Amérique. Cela ouvre la fenêtre aux États-Unis pour devenir le nouveau « swing producer ». Les analystes disent qu'une réduction d'environ 1,5 million de bérils par jour serait nécessaire pour soutenir les prix du pétrole. Il semble donc que l'OPEP joue dure maintenant pour voir qui pourrait faire face au problème dans le contexte de la pression croissante ou de la baisse des prix.